Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour moi, qui a clairement marqué mon cœur et mon année 2021. C'est une méthode qui a contribué à grandement faire baisser mon stress et qui m'a aidée à gagner en énergie et en confiance en moi, tout en venant au passage dégommer quelques croyances sur moi-même et sur mon corps. Et c'est pour toutes ces raisons que j'avais vraiment à cœur de vous la partager. Je vous parle évidemment de la méthode Wim Hof. Alors, j'ai découvert la méthode il y a quelques années, mais je ne la pratique en réalité que depuis un peu plus d'un an. Et avant même de parler de la méthode en elle-même, qui est Wim Hof ? C'est une question qu'on est en droit de se poser, peut-être que vous ne le connaissez pas tous. Wim, c'est un Néerlandais de 63 ans qui est surnommé The Iceman, l'homme de glace. Et il a une trentaine de records du monde à son actif. Il a créé évidemment la méthode qui porte son nom. Et il est longtemps resté clairement un ovni pour la science, car il arrive à faire ce qu'aucun être humain n'est supposé pouvoir faire. En réalité, il expose son corps à des températures extrêmes, le chaud et le froid, mais principalement le froid, et c'est pour ça qu'il est connu. Et il arrive à influencer son système immunitaire, sa température corporelle et son système nerveux, simplement par la force de son mental et par la technique de respiration qu'il a créée, ce qui est assez hallucinant. Par exemple, il a gravi le Kilimanjaro, qui fait quasiment 6000 mètres d'altitude, je crois, en short et torse nu. Ensuite, il a passé deux heures dans un bain de glaçon, dans une eau à moins de 1 degré. Et au bout d'un moment, les scientifiques se sont penchés sur son cas quand même, et ont pratiqué des tests sur lui. Ils lui ont injecté un virus, et je trouve ça absolument hallucinant, qui était censé lui donner une forte fièvre. Et en réalité, il a eu simplement un petit mal de tête léger de 10 minutes, ce qui est complètement dingue. Et sa mission à lui, c'est simplement de montrer que ce n'est pas un surhomme, qu'on a tous ses capacités en nous, et qu'on est tous capables d'y arriver. Le but n'est pas forcément d'arriver à un tel niveau, évidemment, même si c'est possible, et si, bien sûr, on le fait intelligemment et graduellement. Mais le but, en réalité, c'est surtout de reprendre le contrôle sur notre santé et notre bien-être. Et c'est ça qu'il essaye de nous montrer à travers sa technique. Ces dernières années, c'est clairement devenu une superstar. Il y a une émission sur BBC One qui est sortie il y a quelques mois, qui s'appelle Freeze the Fear, avec l'accent, excusez-moi pour ça, et un film hollywoodien qui est en préparation et qui devrait sortir courant 2023, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, dans les grandes lignes, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à deux reprises, puisque j'ai fait des stages à ses côtés, un l'année dernière et il y a un mois. Et clairement, il ne laisse pas indifférent et c'est quelqu'un de très, très attachant. Voilà pour ce qui est de Wim. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste la méthode. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Alors, cette méthode, sur quoi elle repose ? Elle repose sur un trépied, à savoir en 1, la respiration, donc on va alterner des phases de respiration intense à des phases d'hypoxie, où on va venir retenir sa respiration, soit en poumons pleins, soit en poumons vides. Et ça va venir modifier la biochimie dans le corps. Ensuite, en 2, la confrontation au froid. Vous avez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vu passer un certain nombre de bains de glaçons dans mes stories Instagram, c'est pour ça. Et puis, en 3, il va y avoir le mindset, qu'on appelle aussi la concentration, la volonté, l'état méditatif. Voilà, et les 3 ensembles, ça va vraiment créer une synergie qui a des bienfaits absolument incroyables sur le corps. Moi, à titre personnel, ça m'a énormément aidée à apaiser mon stress et à vivre l'instant présent, parce que croyez-moi, quand on est dans une eau à 1 degré, on est dans l'instant présent, et on n'est clairement pas dans cette thème. Alors, cette méthode, elle est basée sur la loi de l'Hormès. Peut-être que vous la connaissez. Cette loi, elle dit que tout corps qui est soumis à un stress qui ne dépasse pas sa capacité d'adaptation se voit renforcé. Autrement dit, de manière un peu plus simple et un peu plus compréhensible, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, en réalité, on est capable de faire bien plus que ce qu'on imagine, et les bienfaits de cette méthode sont hyper nombreux. Ça vient clairement faire taire le bavardage mental, et si comme moi, tu as un mental puissant et une pensée qui va dans tous les sens, ça fait énormément de bien. Ensuite, on gagne en énergie, on a un sommeil plus réparateur. Comme je le disais, ça permet d'être vraiment dans l'instant présent. Ça peut avoir des effets hyper positifs sur le stress, sur l'anxiété, sur la dépression, et c'est des sujets qui me touchent particulièrement, tu le sais probablement si tu as vu mes premières vidéos. Ensuite, ça permet de développer son système immunitaire, et c'est surtout pour ça que la méthode est connue. Ça permet en réalité de venir diminuer l'inflammation dans le corps, et il y a énormément, énormément de maladies aujourd'hui qui sont liées à l'inflammation, donc en préventif et même pour aider à guérir, c'est absolument hallucinant. N'hésitez pas à aller vous renseigner si vous vous sentez concerné. Et puis, pour les plus sportifs d'entre nous, ça permet évidemment une meilleure récupération. Le froid est connu pour apaiser le muscle, donc c'est un des effets super positifs. Si tu souhaites commencer à te familiariser un petit peu avec la respiration, l'application est vachement bien faite. Je l'ai téléchargée il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle est très intuitive. Et puis, si tu as envie de te confronter un petit peu aux sensations du froid, et que tu n'as pas l'habitude, le conseil qu'il donne, et que du coup j'ai envie de te transmettre à travers cette vidéo, c'est de prendre des douches froides. Donc soit tu prends la douche froide dès le début, si tu es très courageux ou que tu es habitué, soit tu prends ta douche normale, et à la fin, tu fais 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, en mettant le jet sur froid. Ça pique un petit peu au début, mais ça devient très rapidement, très addictif. Je le fais depuis 2 ans maintenant, et je n'arriverai plus à m'en passer. Alors vous l'aurez compris, je pourrais en parler des heures, même si je ne suis clairement pas encore experte en la matière, mais je pratique assez régulièrement, et les stages que j'ai faits avec Wim Hof ou avec ses instructeurs ont clairement été des moments magiques qui ont vraiment marqué mon année 2021 et aussi mon année 2022. Et je vous prépare d'ailleurs des vidéos de retour d'expérience sur ces moments, et j'espère qu'elles vous plairont. Et voilà, si vous avez la moindre question, j'essaierai d'y répondre du plus efficacement possible. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'amour, et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada